Bertrand, l'acide opéticolique a obtenu son AMM dans la cholangite biliaire primitive en seconde intention. Est-ce que tu as des données dans la vraie vie ? Je me suis justement intéressé aux données de vraie vie à partir de deux études qui ont été présentées. Des données de vraie vie italienne, à partir de 440 patients qui ont été traités par acide opéticolique, 50% d'efficacité, la moitié avec une normalisation totale des phosphotases alcalines, l'autre moitié avec les critères de l'étude POIS d'enregistrement avec des phosphotases alcalines inférieures à 67 fois la norme. Ces résultats étaient un peu plus faibles chez les cirotiques, 30% d'efficacité et tout ça avec un taux d'arrêt de traitement pour des effets secondaires de l'ordre de 19%, principalement du prurite, de la fatigue et ce pourcentage concernait essentiellement des patients cirotiques. L'autre étude c'est les données de vraie vie canadienne où ils ont reproduit avec une méthodologie statistique sophistiquée, à partir des données de vraie vie, les conditions de l'étude d'enregistrement et là encore, on retrouve les mêmes données, 62% de diminution du risque de décompensation hépatique, transplantation ou décès par rapport aux patients contrôles non traités par acide opéticolique. Donc ce sont les mêmes résultats que des études d'enregistrement, toutes ces données confirment une efficacité de l'acide opéticolique. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour nos patients puisqu'on a reçu un mail nous disant que l'acide opéticolique ne serait plus commercialisé en France ? Il n'est plus commercialisé puisqu'il est plus vendu, le laboratoire n'a pas eu le prix souhaité accordé par la sécu donc les conditions actuellement c'est qu'on ne peut plus introduire d'acide opéticolique malheureusement, que pour les patients traités jusqu'en juin 2023 le médicament est donné par le laboratoire et je vous rappelle que c'est en rétrocession, donc en pharmacie de clinique et pour les patients qui sont un peu en impasse thérapeutique jusqu'en juin 2024. Pour ces patients qui ne répondent pas à l'AUDC, on peut introduire le bésafibrate ? On peut introduire le bésafibrate qui n'a pas encore son AMM ou les faire rentrer dans d'autres protocoles à venir concernant la CBP. Merci Bertrand. Merci. Merci. Merci.